Ocho Rajnish Parole de silence Quand la tête sait, nous appelons cela information. Quand le cœur sait, nous appelons cela amour. Quand l'être sait, nous appelons cela méditation. La seule vraie question est « Qui suis-je ? » Et la seule façon de connaître la réponse est de vous taire, d'être attentif, conscient et d'observer le train de vos pensées, de le laisser passer et disparaître. Un jour, vous découvrirez que tout est devenu silencieux. Plus le moindre murmure mental. Les mouvements de la psyché se seront apaisés comme si le temps s'était arrêté. Soudain, vous vous réveillerez d'un long rêve, d'un cauchemar millénaire. Il n'existe qu'une seule issue, et elle se trouve en vous-même. En plongeant au fond de votre être, vous accéderez à l'existence. En ce moment béni, vous découvrirez l'infinie unité de tout. Impossible d'être isolé ou séparé puisque rien n'est autre que vous. L'essence consciente est la seule réalité, rayonnant dans toutes les directions, sous toutes les formes possibles. Dans l'arbre, vous fleurissez. Dans le nuage blanc, vous flottez. Vous êtes océan, vous êtes rivière. Tous les animaux et tous les êtres humains sont vous. Je ne vous propose pas une nouvelle collection de dogmes, de croyances, de credos, d'idéologies. Pas du tout. Ma tâche est totalement différente. Mon travail consiste à effacer tous vos conditionnements et à ne rien vous donner à la place. Je ne remplacerai pas vos systèmes mentaux par d'autres. Je suis purement destructeur. Oui, cela peut vous surprendre. Je suis uniquement destructeur. Je veux évacuer tout ce qu'on vous a forcé à avaler. Il n'est pas nécessaire de vous procurer un substitut quelconque. Votre nature profonde est créativité. Je n'ai pas besoin de m'en occuper. Quand vos barrages mentaux auront cédé, vous commencerez à grandir et à fleurir. Vous vous mettrez à chercher personnellement. Il ne faudra pas bien longtemps pour que vous gagniez en force et développiez un pouvoir nouveau. Car la moindre petite découverte vraiment personnelle vous procurera une félicité inimaginable. Une toute petite vérité trouvée par vos propres moyens fera de vous un être différent. Car désormais l'authenticité se sera éveillée en vous. Ce ne sera peut-être qu'une graine minuscule, mais la montée vers la lumière aura commencé. Faites-le compte des idées qui sont réellement les vôtres. Elles viennent toutes de sources extérieures. Elles sont toutes empruntées. Soit que d'autres gens vous les aient inculquées, soit que vous les ayez stupidement emmagasinées vous-même. Rien ne vous appartient. Retenez bien ce critère. N'est précieux que ce que vous connaissez. Et en aucune manière, vous ne pouvez perdre ce que vous possédez réellement. Tout ce que vous pouvez perdre, tout ce qui exige des efforts pour être conservé, est sans valeur parce que cela disparaîtra un jour. Ce qui est éphémère n'appartient pas à votre expérience existentielle. Repartez de zéro, avec une ardoise vierge, sans aucune croyance ou idée reçue, sans le moindre dogme. Ainsi, vous aurez une chance de découvrir ce qu'est la vérité. La vérité n'est ni hindoue, ni musulmane, ni chrétienne. Vous ne la trouverez ni dans la Bible, ni dans le Coran, ni dans la Bhagavad Gita. Vous serez stupéfait de découvrir que la vérité n'est écrite nulle part et ne pourra jamais être formulée. Elle échappe au langage. Elle n'a jamais pu être exprimée par qui que ce soit et jamais personne ne pourra la dire. Votre mental demande sans arrêt « Pourquoi ? » « Dans quel but ? » Peu à peu, les choses auxquelles vous ne pouvez pas trouver de réponse perdent leur valeur à vos yeux. Ainsi, l'amour sait d'évaluer. À quoi sert-il ? Où va-t-il vous mener ? Que peut-il vous apporter ? Donne-t-il accès au paradis ? Est-ce la clé d'un Éden utopique ? Bien entendu, envisagé de la sorte, l'amour n'a pas de sens. Il ne sert à rien. Quel est l'intérêt de la beauté ? Devant un coucher de soleil qui vous coupe le souffle, n'importe quel idiot peut poser la question « Qu'est-ce que cela signifie ? » Aucune réponse n'est possible. Et si la beauté n'a aucune signification, pourquoi passer son temps à en parler ? La fleur, l'œuvre d'art, le poème, la musique n'ont aucune utilité. Ils ne prouvent rien et ne permettent pas d'atteindre un objectif quelconque. La vie est exclusivement faite de toutes ces choses qui sont sans objet. Je le répète, les choses de la vie sont toutes dénuées de sens. Si l'on entend par là qu'elles ne visent aucun but, ne vous conduisent nulle part et ne vous rapportent rien. En d'autres termes, la vie est significative en soi. Le sens de la vie est la vie. L'homme peut améliorer son mode de vie, vivre plus vieux, se ménager un plus grand confort. Mais il ne peut pas savoir ce qu'est la vie. Jusqu'à son dernier souffle, cette question restera un point d'interrogation. Je ne vous annonce aucun royaume des cieux. Rien ne vous est promis dans le futur. Votre héritage est déjà là. C'est votre vie. Aimez-la. Respectez-la. Respectez tout ce qui existe. Vénérez la vie. Rien n'est plus sacré que la nature. Rien n'est plus divin. L'existence en soi n'a pas de sens. Elle n'est pas non plus dénuée de sens. La notion de sens est simplement hors de propos. La vie ne s'efforce pas d'atteindre un but quelconque. Il n'y a nul ailleurs. L'existence est. L'idée de sens implique une focalisation, un but à atteindre, l'obligation d'acquérir quelque chose. Cette idée et les problèmes qui en découlent sont des inventions du mental humain. Toutes les questions que vous vous posez prennent racine dans votre pensée, la cause originelle. L'intellect est incapable d'accepter les choses telles qu'elles sont. Son fonctionnement intrinsèque l'en empêche. Les religions fallacieuses s'appuient sur l'entraînement volontaire du mental. L'esprit religieux ou la religion véritable commence par écarter le mental. D'une certaine façon, c'est extrêmement simple, alors que la discipline est pénible. Contraindre l'esprit à la concentration est une gageur, parce qu'il se révolte en permanence et reprend ses anciens plis, ses vieilles habitudes, s'échappant du piège que vous lui avez tendu. Vous avez beau le ramener de force au thème que vous avez décidé d'analyser, vous le surprenez rapidement en flagrant délit de vagabondage. Vos pensées bâtifoles oublient la tâche que vous leur avez assignée. Ce n'est vraiment pas une sinecure. Par contre, mettre le mental hors circuit est facile. Il suffit de l'observer. Quelles que soient les pensées qui vous traversent l'esprit, regardez-les sans intervenir en aucune manière, sans essayer de les éliminer. Ne faites absolument rien, sinon vous retomberiez dans la discipline. Soyez un témoin neutre et passif. Contentez-vous d'observer. L'aspect le plus étrange du mental est qu'il s'efface sous le rayon silencieux de la conscience profonde. De même que la lumière chasse les ténèbres, la conscience pure disperse le contenu du mental, les pensées, les fantasmes, tous les artefacts. Autrement dit, la méditation est simplement un état de pleine conscience, d'intelligence claire, non fragmentée. Cette clarté intérieure révèle la nature des choses. Cela ne résulte pas d'une invention quelconque. Le témoin intérieur n'imagine rien. Il découvre ce qui est. Et qu'est-ce qui est ? En rentrant en vous-même, vous découvrez la vacuité infinie, indiciblement belle, absolument silencieuse, débordante de lumière et de fragrance. On l'a appelé Dieu. Je préfère parler de votre essence divine. En quittant cet état de plénitude, vous ne serez plus le même homme ou la même femme. Vous aurez totalement changé. Vous existerez sans masque, votre visage originel au grand jour. Vous continuerez de vivre dans le même monde, mais n'y vivrez plus de la même manière. Vous côtoierez les mêmes gens, mais votre attitude sera différente. Vous serez comme le lotus dans les temps, que l'eau ne mouille pas. La religion est la découverte de cette fleur de lotus inaltérable au fond de vous-même. Ma tâche consiste à vous rendre à vous-même. On vous a spolié. On vous a façonné, conditionné de mille façons. Tous les passages vers votre cœur profond ont été obstrués. Mon travail se résume à percer des portes et des fenêtres en vous. Quand j'aurai détruit les murailles de votre prison psychique, vous vous trouverez à l'air libre sous le ciel immense et saurez ce qu'est la religion. L'amitié a disparu du monde, de même que l'amour, parce que l'affection est seulement possible dans la rencontre dénuée d'artifices, de deux êtres qui sont ce qu'ils sont dans toute leur nudité, sans référence à une norme quelconque. Lorsque deux personnes s'ouvrent l'une à l'autre de manière authentique, l'amitié grandit. En acceptant de baisser les masques, elles se rapprochent immensément de l'esprit religieux. L'amour, l'amitié, tout ce qui vous aide à abandonner vos mensonges vous mènent vers la religion véritable. Cherchez est dangereux. Vous vous lancez sur des eaux mystérieuses sans savoir ce qui vous attend. Vous quittez le confort des lieux communs et partez à l'aventure, ignorant à quoi ressemble l'autre rive, dont l'existence même est incertaine. C'est pour cela que la plupart des gens s'accrochent à leur théisme ou s'ils sont un peu plus courageux, intellectuellement un peu plus évolués, à leur athéisme. Les uns et les autres se prémunissent contre le doute. Or, éluder l'incertitude équivaut a refusé la quête. Qu'est-ce que le doute ? Un point d'interrogation ? Rien de plus. Ce n'est pas un adversaire. Rien qu'une remise en question en vous-même. Une incitation à explorer. Le doute est un ami. Premier point, soyez vous-même. Deuxième point, sachez qui vous êtes. Autrement dit, restez ce que vous êtes, soyez naturel. Essayez d'être de plus en plus conscient du flux existentiel qui vous traverse. Qui va dans votre cœur ? Qui se trouve derrière votre souffle ? Le soi est ce qui était présent à votre naissance. L'ego est ce que vous avez accumulé depuis. L'ego est une production. Le soi est un cadeau de l'existence. Vous n'avez rien fait pour le mériter. Vous ne l'avez pas conquis. C'est dire que personne ne peut vous l'enlever. C'est impossible parce que c'est votre nature, l'essence de votre être. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501